Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 22, le mercredi 22 février, pardon, 2023. Et je poursuis mes réflexions à propos du sens de la présence de l'homme dans la création. Pourquoi nous sommes là ? Quel est l'intérêt ? Quel est notre rôle ou plus précisément notre mission ? Sur cette, dans cette aventure, on peut dire l'aventure du vivant, mais le vivant est lui-même inclus dans l'aventure de la création. Dans cette aventure de la création. Pourquoi nous sommes là ? Voilà. Alors, vous savez que c'est en lien avec, pour ceux qui suivent ces vidéos, elles sont en lien avec la théorie que je défends sur mon site mécanique-universel.net et qui essaie de faire la démonstration que l'humanité est inclue dans une évolution. L'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Je vous renvoie à la vidéo précédente, donc, de Dieu, de l'âme, de l'évolution vers la perfection. Pour avoir les précisions, ceux qui ne l'ont pas entendu. Donc, pour moi, je pose le postulat selon lequel, pour moi, L'humanité est en évolution depuis qu'elle s'est distinguée des autres primates et elle évolue progressivement. L'ensemble humain, tous les humains, nous, nous évoluons vers... L'humanité évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, voilà, il faut aller piocher dans les vidéos précédentes sur la mécanique universelle pour avoir les précisions de ce que je veux dire par là, mais c'est l'accession à l'extase. Voilà, c'est la perfection technique de l'humanité qui a réussi à construire sur cette planète sont un paradis, quoi, hein, tout simplement. Un paradis où l'homme peut vivre dans la paix universelle. Voilà, il n'y a plus... L'homme n'est plus un loup pour l'homme, etc. Voilà, on peut imaginer un paradis où il en est fini de la guerre, de la violence, des antagonismes, etc. La fraternité est acquise. Et nous construisons ce monde-là. Alors, évidemment, ça prend du temps. C'est quelque chose qui est lent et il reste encore quelques centaines d'années et sans doute peut-être des milliers, on ne sait pas encore, mais on peut imaginer, même si l'accélération du temps est là, et que, à partir du moment où l'humanité prendra conscience de son sens, eh bien, toutes les choses vont devenir simples et faciles, en fait. Mais il faut que la majorité humaine prenne conscience de cette finalité, du fait qu'on est là pour construire un paradis, qu'on est là pour réussir cette évolution, en fait, que le rôle de l'humanité, c'est de réussir cette évolution. Et donc, à partir du moment où l'humanité prendra conscience de cette finalité-là, eh bien, les choses vont s'accélérer, évidemment. Ça sera, voilà, on travaillera, on construira de manière positive, pas pour détruire, pas, voilà, les systèmes comme l'obsolescence programmée, ou le fait de gaspillage, enfin, toutes ces choses qui sont encore là parce que nous construisons de façon inconsciente, et parce qu'on ne peut pas faire autrement, on n'a pas encore les moyens psychiques de construire de façon vraiment idéale, mais on sent bien qu'on n'est pas loin de cette prise de conscience et de cette finalité. Donc, voilà, la finalité, c'est l'extase. Donc, dans ma théorie, si nous allons vers l'extase, ça veut dire que ce qui est à l'origine de l'univers, ce qui a mis en œuvre cet univers, a un lien avec cet extase. Et donc, pour moi, selon moi, ça correspond, ce qui a mis la puissance, on ne peut rien en dire, on ne sait pas ce qu'il y avait avant le Big Bang, juste avant le Big Bang, et qui a mis en œuvre ce Big Bang, et puis cette création, toute cette création à laquelle nous appartenons, nous sommes constitués de cette création. On ne sait pas ce que c'est. Simplement, ce qu'on sait, c'est que c'était avant la matière et avant le temps et l'espace. Donc, c'est dans une dimension qui ressemble à ce que nous pouvons imaginer de notre création spirituelle, de notre pensée, de notre esprit. En fait, quelque chose qui n'est plus au niveau de la matière. Et nous, nous avons ça en nous. Nous sommes, le fait de penser, le fait de projeter des idées, d'avoir des visions, d'avoir des regards, d'avoir une vue, d'avoir, enfin, tout ce qui est impalpable, nous en sommes porteurs. Donc, lorsque nous mourons, par exemple, on peut imaginer que toute cette partie qui en nous est constituée de ce qui a mis en œuvre cet univers, c'est-à-dire ce vide, pas ce vide, mais on pourrait dire, oui, enfin, cette chose immatérielle, cette immatérialité qui a mis en œuvre l'univers, nous en sommes constitués. Donc, rien ne nous interdit de penser que lorsque nous mourrons, cette partie, justement, immatérielle qui correspond à ce principe, à cette immatérialité qui a mis en œuvre cet univers et dans lequel il est introduit, ce, on va l'appeler le divin, cette forme divine qui était immatérielle et qui, par une, quelque chose qu'on ne peut même pas concevoir encore, je pense que les chercheurs cherchent à ce niveau-là à comprendre comment de ce vide, on peut avoir mis en œuvre une illusion de matière, parce qu'en fait, c'est ça, l'univers, c'est une illusion, mais comment elle a pu se constituer à partir de ce rien, de ce vide, quoi. Ce n'est pas ce rien, mais à partir de cette immatérialité. Eh bien, nous, nous sommes constitués de ça. Et alors là, on voit que ce dont parle, par exemple, Platon, à propos de l'âme, des âmes qui passent, qui transmigrent, qui sont, voilà, quand on meurt, on va rejoindre, nos âmes repartent, etc. Bon, la méthampsychose, ce qu'une grande partie des religions asiatiques pensent comme des renaissances, etc., des cycles de vie, comme ce que les grandes religions occidentales, du judaïsme, du christianisme, de l'islam, pensent de cette idée du paradis, d'un autre monde, d'une autre forme d'exister, d'une autre forme d'exister. Mais c'est loin d'être absurde. Comment nous nous sommes constitués de ce principe à l'origine de l'univers ? Ce principe, il est immatériel. Par une puissance, peut-être la puissance du verbe, de la pensée, justement, dont parle le judaïsme, le judaïsme, par exemple, voilà, si Dieu, c'est le verbe, si, à partir de ce verbe, de cette pensée, mais comment, évidemment, nous, nous sommes des êtres incarnés dans la partie, dans notre façon incarnée d'être au monde, on ne peut pas concevoir quelque chose qui est immatériel et désincarnée. On ne peut pas le concevoir. Pour le concevoir, on peut le concevoir uniquement quand notre esprit, notre conscience passe du côté de l'extase. Quand on est au niveau de l'extase, on le conçoit au niveau charnel, on le conçoit intimement, on ne le conçoit pas intellectuellement, ça n'est pas quelque chose qu'on peut imaginer, cette immatérialité, mais on sent qu'on est au contact avec quelque chose de complètement autre que cette matérialité. On est au contact de la forme immatérielle de la matière, et cette forme immatérielle de la matière, c'est le divin. Voilà, c'est le divin. Et donc, eh bien, ça sera la prochaine vidéo. Merci de votre écoute, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada